et bonjour tout le monde bonjour youtube on se retrouve dans le bayou australien non je sais pas si c'est le bayou australien en tout cas j'ai entendu un croco et dans le coin donc je sais pas s'il est par là ou quoi mais on va essayer de le chopper on s'était laissé on avait fait un massacre de buffles des sortes de buffles et batang et banteng enfin bref il y en a plus n'essayez pas de savoir pourquoi il y en a plus 8h midi se reposait mais il a gueulé il ya cinq secondes juste avant l'intro là donc voilà il est plutôt par là bas en fait il est plutôt par là bas bon bah écoutez on est parti sur la chasse au croco je crois que c'était ça d'ailleurs qui était prévu chasse au croco j'ai pas le bon calibre mais je crois que c'est le meilleur calibre que je puisse avoir on va tenter quand même de la voir avec ça si jamais on en voit bien sûr ça me fait un peu peur s'histoire il veut pas recrier un coup des fois un couple mans ça veut dire qu'ils étaient pas tout seul écoutez on va essayer d'y aller moi si c'est ses traces à lui ça de sens de rendre plein ici sur la carte elle est marquée ma oui ma tante et mon truc ok petit 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 et non c'est un bout de bois je vais voir c'est une plage moi je suis aussi touriste je suis chasseuse touriste j'aime beaucoup voir mon environnement ah il n'y a pas de plage bof quoi trop et d'accouplement je te vois pas t'accouplé toi là bas c'est passé là il n'y a pas de plage de toute façon donc je pense qu'ils vont pas être si faciles que ça à choper les crocos tout si je fais plein de bruit et tout mais bon pas tellement le choix oui j'étais bloqué c'est rien très ancienne genre il était plus là quoi sérieux ça devrait être plein de crocos là dedans je vais aller voir là il y a une sorte de nid 8h midi il est là l'autre c'était 10h je sais plus combien le nid vers chez moi là 8h midi 10h 52 ouais on peut pouvoir dormir jusqu'au lendemain en vrai ça serait bien de tomber dessus mais non écoutez je cherche c'est mon métier chercher ouais j'essaie de chercher le croco et puis on verra bien si j'en trouve un bon bah tant mieux mais sinon on va faire passer le temps jusqu'au lendemain retournerait à ma toile de tente il y a des traces dans l'eau ici quoi là vous le tuez là vous êtes pas bien pour le récupérer ouais je sais pas mais écoutez je vous reprends si je trouve même si je trouve pas mais si jamais je trouve un peu quoi enfin ça serait pas mal ok vu ils sont plusieurs en plus vu mais je crois qu'ils m'ont vu aussi ils sont juste vers ma tente regardez ça ah il se tire il y en a un qui est couché droit devant quoi je peux pas placer un marqueur non je peux pas il y a rien qui marche de toute façon mais touche toujours pas les copains je sais pas pourquoi ah il se barre il se barre pardon pour le petit singe je pensais pas que ça attaquait ces saloperies c'est une saleté je vais te trouer non mais il m'a attaqué merde oh il est parti sérieux quoi bah t'inquiète et tout j'ai rien demandé j'étais gentille et tout je faisais rien aucun organe touché ouais ouais bah ah le truc c'est qu'il est parti certainement pas par là bas c'est une saleté quoi sérieusement ouais c'était lui mais il s'est barré quoi est-ce qu'il va mourir on sait pas il y a encore une trace de sang ça se trouve c'est lui mais ça se trouve c'est pas lui quoi j'ai perdu ses traces ah je sais pas je m'étonnerais que ce soit sorti de l'eau c'est possible hein tout est possible mais il y a trop de traces il y a des morts partout que j'ai pas relevé tomber au combat mais non mais ça c'est dans l'épisode précédent n'hésitez pas à aller le voir mais je sais pas si celui-là il y était ou pas à force avec toutes ses tâches on sait pas quoi le croco au bon ah ça me donne bien envie de les buter maintenant il m'attaquait sans problème dans ce sens là et puis après il est parti là bas moi je peux pas aller dans l'eau moi j'ai pas le droit je sais pas nager il sait pas nager mon chasseur la chance qu'il a eue quoi oh non il est pas mort il serait dans le coin là où c'est non laissez tomber laissez tomber c'est pas mort bon il va mourir à un moment donné peut-être pour l'instant non et ses collègues n'étaient pas loin non plus les collègues ils se reposaient aussi mais ils m'ont pas attaqué lui il a fait le tour le fourbe il a fait le tour du truc il faut venir me bouffer quoi ma tante elle est où ouais j'aime pas trop ça quoi donc c'est à quelle heure ça que le drame s'est joué non c'était pas pas de trace là 8h midi 8h midi le truc c'est qu'il est quoi 11h du matin quoi si je dors jusqu'à 8h le lendemain matin il va dormir longtemps mon perso et là 8h midi ils aiment bien ce coin là à 8h midi quoi je peux attendre un peu je me métonnerai qu'ils reviennent maintenant quoi je vais quand même tenter de dormir jusqu'au lendemain parce que donc 8h midi bon bah on va mettre 7h30 hop ok est-ce qu'ils sont par là elle s'est pas dit qu'ils soient là directement ok j'arrive à c'est-à-dire à me planquer dans un bosquet après ça changerait pas grand chose ceux là-dedans là je suis planqué en vrai pour eux je suis planqué pour l'instant il n'y a personne triste constat mais à l'avant je vais souffler mon perso je marche calme-toi il y a peut-être peur aussi c'est compréhensible c'est compréhensible pour l'instant pour l'instant personne bah écoutez je vais attendre encore un peu il y a eu un cri d'avertissement mais je sais pas où il est encore une fois ça va être un planqué qui va m'attaquer on dirait une tête de croco le machin pas très cool quand même en même temps c'est les plus agressifs les crocodiles marins mais hyper dur à voir par contre je me lève ouais attendez il va falloir exprès de faire un peu de bruit je suis obligée sinon je vois pas du tout où ils seront ça va hop saleté saleté il y avait un autre qui a prié je crois là il va pas ressortir il peut toujours rêver il se barre il se barre je crois que quand il se barre il se barre c'est foutu il y en a un autre qui gueule là on est d'accord il est marqué nulle part il ne flotte pas comme les autres crocos il y avait une version louisiane je crois ou je ne sais plus quoi que j'avais fait n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos j'ai fait à peu près toutes les maps on va dire presque peut-être pas toutes mais crocos il y avait une version où les crocos ils se promenaient quand même un peu à la surface là c'est clairement pas facile ouais j'ai jamais de chance j'aurais dû lui tirer dans le bec mais j'aurais touché aucun ah peut-être le cerveau je voulais juste essayer de me placer pour pas qu'il bouge mais il s'est barré quoi ancienne ouais ouais bah ça c'est vieux c'est l'autre qui est mort ou pas d'ailleurs il n'y a pas de traces plus récentes moins récentes je vais peut-être aller faire un tour par là voir ça fait loin quand même je voulais un peu voir si je trouvais les cadavres des trucs que j'aurais tué dans ces zones là mais ça fait loin quand même voilà dans cette zone là peut-être mais je ne me rappelle pas de qui de quoi j'ai sur qui sur quoi j'ai tiré ici la zone de ça s'il est mort dans la zone on va le trouver mais je ne vois pas qui c'est on a encore un je ne sais rien contre ces bestioles là si je ne suis pas sûr je ne pense pas ah merde ça a réveillé les crocos tiens ah là je t'ai tiré dans la tête ça ne sera pas un bon trophée il me charge clairement la bête s'en fout de mes balles je suis beaucoup trop loin pour que ça fasse mal en vrai mais t'en faut combien un tombe tu es un gruyère tu es un gruyère copain arrête je ne sais pas combien la pauvette et heureusement que je n'en fais pas un trophée celui-là par contre celui-là on ne va pas le perdre oh putain aucun organe touché je vais tirer partout normalement ça touche quand même on va déconner il a pris je ne sais pas combien de balles oh mais je n'en ai plus d'ailleurs on va aller refaire plein oui bah non mais c'était pas en fait c'est même pas pour lui que je suis venue là mais je l'ai vu et puis ça m'a énervé en plus il me fonce dedans après donc bon mais je l'ai troué comme un gruyère il a des traces très faibles c'est dingue apparemment c'est un lieu de pâturage ouais c'est ah mais là le jeu il n'a pas pris en compte que je l'ai troué le truc on ne voit pas je ne sais pas combien de balles il y en a pour très peu de temps à vivre je ne sais pas même lui encore qui ah non c'est quoi ça je ne connais pas je ne connais pas mais je vais essayer de suivre je ne sais pas si c'est elle il n'y a plus de sang il n'y a plus rien et là ça a refait la tâche la tâche ça veut déjà dire quoi c'est genre il est mort dans la zone ou il va mourir il a pris un tir mortel dans la zone et ensuite il meurt plus loin ouais je ne sais pas ce que c'est du coup je piste plus la bonne personne si je te piste toi on n'a pas vu partir notre notre ami mais mais bon je vais aller rechercher des munitions alors pour le coup c'est abusé quand même elles ne sont pas si dégueu que ça mes munitions ah il est là elles ne sont pas si dégueu que ça mes munitions dans le sens où elles sont capables de tuer des ours puisque j'ai déjà tué des ours avec mais j'ai honte de valider ce trophée j'ai honte voilà bronze il ne devrait même pas me mettre un truc je l'accepte ça fait des points mais j'ai honte j'ai honte de moi des fois alors l'expérience ouais je vais aller par là-bas par contre rechercher de quoi de quoi tirer quoi j'ai vidé toutes mes munitions à moins que j'en ai d'autres je ne sais plus munitions carabine bah la pointe colline bah regardez ça ça va jusqu'à l'ours elle est lent c'est pas de la merde j'en ai qu'une par contre j'en ai qu'une c'est un peu de la merde parce qu'une balle je ne vais pas aller loin d'ailleurs je pensais je vais peut-être retourner aussi sur la map enneigée un petit peu ou Yukon Valley pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas le jeu et qui ont envie de le voir un petit peu puis en plus maintenant que j'ai quand même une bonne carte graphique et tout que les graphismes sont tous en élevé épique élevé je crois ça serait cool de vous montrer un petit peu les maps que j'ai bien aimé les maps que j'ai bien aimé attendez c'était déjà quoi ma carabine non pas du tout non stockage voilà c'est lesquelles c'est celle là la pointe polymère 270 non non la pointe polymère 270 comment on fait j'aimerais bien les racheter on peut pas directement les racheter c'est chiant boutique mission hein ouais voilà c'est peut-être celle là qu'il faudrait en vrai j'ai pas encore le score carabine donc va la pointe polymère euh non 3-10 acheter hein acheter 21 acheter hop allez acheter voilà voilà pour les grands gibiers comme les sangliers les cerfs après moi je vois un ours je suis désolée là c'est pas un sanglier ça et un élan donc je me dis que ça peut être bien chnil c'est dommage alors chnil je vais peut-être le prendre dès le c'est à un moment donné vous pouvez choisir le chien que vous emmenez avec vous ça peut être sympa mais mes chiens ouais j'en ai pas je verrai ça le DLC je vais voir je verrai bien bah du coup je les ai sur moi directement on est d'accord oui à la pointe polymère donc je retourne vers mes crocos non je ne lâcherai pas l'affaire après j'ai vu un troupeau de batang pas trop loin la batang bentang mais bon mes crocos c'est la priorité quoi non j'aimerais bien en tuer en vrai j'aimerais bien mais je pense pas pouvoir vraiment que je visse de côté dans un poumon ou je sais pas quoi mais très proche le problème très proche c'est qu'ils sont pas d'accord il y avait un troupeau par là de nos amis peut-être arrêter de les tuer ceux là ok encore en vue il est très loin il est très loin il est calme j'essaie de marcher un peu quand même c'est chiant ça reste pas par contre ok calme ils sont trop loin j'ai une bonne carabine mais j'ai envie de le tirer de près en fait il est si possible de pas l'énerver alors là j'aurais pas par contre j'ai une autre qu'il y a ça fait un peu peur. Mette pas de bruit. Il commence à être un peu plus près. Il commence à être pas mal. Il va se parer dans l'eau. Non ! Il va encore se barrer dans l'eau. C'est des saloperies. Tout le monde s'énerve autour. Je tire sur tout le monde. Ça suffit. Je ne sais pas qui est qui. Non, lui, il n'a rien eu, je crois. Il faut quand même regarder, mais aucun organe touché. Pour changer, il s'est barré dans l'eau. Et l'autre... Très faible. Ok. Ils prennent que dalle. C'est tellement chiant. Ah, c'est dommage. Ah, il est galop. Il était où en train de se reposer ? Organe vital touché. Ah, si, si. Lui, il a été touché, là, mon copain. Regarde, il est à le touché, hein. C'est lui qui était couché, je pense. Attendez. Ouais, ouais, c'est lui. On va examiner ses traces à lui. On va suivre. L'outil a pris pour rien. L'outil est passé devant. Il a pris deux balles, moi. Ok. Ah, il est mort, là-bas. Oui ! Ah, bah, bordel. Ah, lui, il n'y a pas fallu beaucoup de balles, hein. Mais bon. Donc, ouais, après, il flotte, hein. Il est en train de flotter. Il est en train de me pousser. Il me pousse, il me repousse, en fait. Viens, viens. Ok, donc, t'es quoi ? Ouais, la balle est rentrée par le côté. Donc, c'est quand il était couché, en vrai. Il est beau, hein. Il est beau. Bronze, pas terrible, mais déjà, bon trophée. Mal de 650 kg. Distance de pistage, ok. Difficulté, moyen. Organe touché, rien. Bah, si. Ici, ça le dit. C'est un poumon qui a été touché. Il ne pouvait plus respirer. Il est mort. Voilà. Tout simplement. Donc, on va l'accepter. Il n'est pas empaillé, non. C'est pas grave. Je ne vais pas le mettre de côté. Je veux le garder. Je veux enfin valider mon truc. Alors, après, j'ai l'impression que c'est quand on est mort dans une zone, en fait, que ça reste rouge comme ça. L'autre, il est parti. L'autre, il n'est pas fou, il s'est barré. Mais on aura eu notre croco et ça, c'est cool, les copains. Mais écoutez, alors, prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est pas que je n'aime pas cette map. J'aurais bien aimé tuer des kangourous, on y retournera. J'aimerais bien aussi vous montrer Yukon Valley et les ours qui sont juste, c'est juste top de les... J'avais adoré chasser les ours sur cette map, là-bas. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. N'hésitez pas à marquer... Croco. Non, je vous l'ai déjà fait, celle-là. N'hésitez pas à marquer Tueuse de Croco en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Allez, tchou. Voilà, 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 les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi, vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres. Et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc, si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi, avant de partir, de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, tchou.